bonjour à tous et bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai parlé de la police et les droits qu'est ce qu'ils ont droit de faire quand c'est un fuyard un simple fuyard qui se sauve avec un véhicule ou à pied les deux règles les deux règles elles sont importantes que les gens ne sont pas au courant parce que j'ai vu sur l'article précédent qu'un policier de 23 ans a tiré sur le conducteur et il l'a tué donc oui à paris l'histoire se passe à paris donc moi je vais réclaircir un peu l'histoire de la police parce que la police il faut la comprendre c'est très dur ce métier un pour comprendre ce système avec toutes les lois bizarres qu'on nous a qu'on nous interne tout ça qu'on essaie de nous installer n'importe quoi mais bon bref le policier doit tirer et ça c'est tout bête et tout con à comprendre je parle pour ceux qui sont sur facebook sur je ne sais quoi et sur je ne sais quoi alors ou sur twitter tout simplement et bah tout simplement normalement un policier doit tirer sur les pneus de la voiture pas sur le conducteur qui est dommage qui est comme ça c'est con c'est la règle un policier doit tirer sur les pneus de la voiture si la voiture il faut que le policier arrive à tirer sur au moins minimum deux pneus sur un seul pneu il pourra encore rouler jusqu'à un petit moment mais vaut mieux tirer sur deux pneus et ça c'est le conseil de tout du système de loi de police qu'on est obligé de faire tout simplement la police elle est obligée de tirer même si un délai de fuite c'est con à dire un délai de fuite et bien quand on a un délai de fuite c'est tout simple on tire sur le véhicule pas sur l'être humain qui conduit maintenant je vais aller sur les fuyants à appuyer alors là les fuyants à appuyer c'est tout con c'est tirer sur la jambe il faut tirer sur la jambe surtout entre le genou du genou au pied il ya cette branche là qu'il faut vraiment tirer dessus et deux balles minimum voilà c'est comme ça on n'est pas dans la vie qu'on est actuelle on n'est pas dans les star qui est chez dans l'est encore dans les stars qui hutch quand vous regardez star qui hutch regardez mieux le film vous allez bien comprendre que star qui hutch ne tire pas forcément sur la personne directement il tire aussi sur sur les jambes où il a où ils arrivent à courir pour sauter dessus parce que beaucoup de gens disent star qui hutch mais en réalité ils ont rien vu du tout dans le film bah moi je les regarde parce que je l'ai la série 4 qui me plaît le quatrième la quatrième saison voilà pardon j'ai la quatrième saison mais bon c'est pas la quatrième saison qui m'intéresse c'est ce que vous faire comprendre qu'un policier qui soit américain français ils sont obligés de tirer sur la jambe quand quelqu'un court on leur signale attention une fois deux fois trois fois et on doit tirer sur la jambe trois fois ils tirent une fois en l'air deuxième fois en l'air et troisième fois sur la jambe voilà les règles par contre il y a des babures et ça faut l'admettre faut arrêter les gens à mettre des commentaires stupides qui soit sur facebook sur n'importe où parce que en réalité il y a une pratique qu'il faut faire et c'est con c'est très dur à la respecter c'est véridique mais les policiers peuvent faire une babure comme le comme tout simplement tout simplement ça peut tomber sur une balle perdue et une balle perdue la personne qui a rien à voir dans l'histoire elle se retrouve dans ce problème donc faut arrêter de comprendre de mélanger les serviettes et les torchons parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne le policier est obligé de tirer sur la jambe quand la personne court et où le policier est en train de faire un contrôle un contrôle de routine ou quoi que ce soit et le fuir est en voiture là il est obligé de tirer sur la voiture c'est con mais c'est comme ça il ya les quatre nœuds on est obligé de tirer au moins minimum deux pneus arrière il faut qu'il ait fait en logiquement c'est très difficile mais il faut le faire c'est comme ça parce que et bien sûr le policier n'est pas si bête que ça il a une plaque matriculation donc il va essayer de regarder va regarder la référence de la voiture etc c'est les points c'est les points exacts qu'il doit faire il doit pas tirer tu as 22 tu as 23 ans tu dois pas tirer tu sais que tu vas perdre ton métier donc le problème c'est que les policiers très difficile il faut les comprendre ça c'est sûr mais il faut dire qu'il ya des bavures il ya il ya des procédures qui sont un peu stressé les policiers parce que les policiers c'est pas ce que vous croyez c'est pas très facile du tout surtout tu as la délinquance tu as les policiers qui sont avec la délinquance tu as les policiers qu'ils essaient de faire leur métier etc faut arrêter voilà c'est tout moi je suis je suis pas contre la police parce que je connais des amis qui sont policiers j'ai discuté avec eux et j'ai discuté beaucoup avec eux bon maintenant mes amis à moi ne travaillent plus dans la police ils sont tous à la retraite c'est des amis à moi que j'ai connu parce que faut dire qu'on connaît des amis c'est avec ça qu'on apprend beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui la loi policière elle n'a jamais été changé un le policier est toujours obligé de faire les mêmes actes donc qui veut dire tirer sur la voiture tirer sur la voiture donc les pneus donc tirer sur les pneus de la voiture ou tirer sur la jambe voilà les règles il n'y en a pas d'autre à sortir de dire n'importe quoi et n'importe comment voilà donc voilà pour les internautes qui savent tout mais qui savent rien qui connaissent pas le système de la police en réalité c'est comme ça ce n'est pas un autre membre maintenant je parlais sur un autre article qui vient à peine d'arriver que je viens de lire sur paris toujours c'est marrant parce que ça sort sur paris ça fait deux fois c'est un mec il a mis une un clou les pas falloir par contre faut que je regarde bien là 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 l'article avant que je vous le raconte c'est tout simple alors ce monsieur qui a reçu un clou de c'est un policier qui l'a reçu le clou d'un 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 marmoule et ben je suis désolé bah lui il est obligé d'être arrêté ce mec là point barre donc c'est vrai que la police la police elle est obligée de respecter les lois comme nous on est obligé de respecter les lois si on vous aussi vous voulez je peux vous dire un petit truc un la sirène si un policier roule avec sans sirène gris un feu normalement juridiquement lui aussi il a une amende mais comme un policier pas voilà radio on peut l'appeler au dernier moment et démarrer la sirène là on peut rien dire on peut pas trop justifié c'est trop on va dire c'est trop spécial on peut pas c'est vrai qu'il y a des fautes c'est vrai que de temps en temps il démarre avec la sirène pour faire pour aller plus vite mais on peut pas on peut pas dire ouais que la police elle entend voilà tout simplement bah c'est comme les c'est comme les pompiers les pompiers ils ont ils ont quasiment obligatons de rouler avec leur leur chéron phare qu'on quand c'est une urgence et quand c'est pas une urgence ça va il reste normal normal ils roulent normalement parce que il n'y a pas si longtemps j'ai vu une voiture de pompier la rouler normalement elle n'a pas été à l'eau dépêche toi on a quelqu'un à récupérer voilà tout simplement bon bref voilà pour la police ce que je peux dire un faut comprendre tout ça parce qu'il y a des choses à éviter voilà bon bah écoutez je vous remercie je dis bonnes amitiés aux policiers et surtout bonne continuation voilà les deux règles les plus principales que la police est obligé de faire quand c'est un délit de fuite voilà tout simplement bye bye allez merci